Ce matin, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que tout à l'heure, je donne une conférence. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le lieu où habite Léon Bossé. Alors, j'étais vraiment curieuse de voir comment Léon utilise maintenant son tout nouveau téléphone cellulaire pour pouvoir faire des appels téléphoniques avec la transcription. Il faut bien être une ancienne réalisatrice de télévision pour avoir oublié le matériel que ça prend pour... J'ai oublié mon trépied. Alors, vous allez me voir filmer Léon pour ses réponses. Bonjour, ici Léon. Oui, bonjour, M. Bossé, ça va bien? Oui, ça va très bien. Beau soleil pour suivre une éclipse qui s'annonce. C'est sensationnel. Oui, en effet. On ne se connaît pas officiellement. Mon nom, c'est Laurence, mais moi, j'ai beaucoup entendu parler de vous par des anciens membres, notamment qui nous ont écrit dans les dernières semaines, parce qu'ils étaient très heureux d'avoir de vos nouvelles par votre article qui est paru dans Sourzine. Oui, j'ai été vraiment étonné de voir les... On m'a envoyé quelques commentaires à des gens que j'ai connus ou qui m'ont connu. Et je me perçois que, malgré la distance, malgré le temps, il reste des souvenirs impérissables. J'ai entendu parler de la fameuse semaine nationale de l'audition. Pourriez-vous me donner quelques détails sur l'organisation de cette semaine? Ça commençait en moins de temps, mais on n'avait pas d'organisation comme vous l'avez actuellement. Oui, donc, on a beaucoup évolué là-dedans. Donc, la journée nationale de l'audition du Québec, on va avoir des événements le mardi 17 mai en virtuel, donc des conférences qui vont être disponibles en ligne. Et le samedi 11 mai, on va aussi avoir des activités en présentiel au Centre des sciences de Montréal. Alors, pendant cette journée-là, qui est pour toute la famille, on va accueillir les gens pour les sensibiliser à prendre soin de leur santé auditeuse. Donc, Léon, bonjour! C'est sûr que cette nouvelle technologie ouvre des horizons que je n'avais jamais imaginés pour vivre ça avant de partir pour le grand voyage. J'ai déjà travaillé à l'an. Bon, et je l'ai utilisée, j'apprends à l'utiliser. J'ai eu des communications avec mes soeurs, avec des neveux, avec des personnes de ma communauté. Je trouve que d'avoir une communication directe, c'est complètement différent de ce qu'on avait, même avec des messagers, les messageries écrites. Pourquoi? Bon, j'envoie un message. Comment ça va? Mais là, je n'ai pas de réponse. J'espère que tu te penses bien. J'imagine que, mais si j'ai le téléphone, puis j'ai retourné tout de suite, cette semaine, j'ai eu des pépins de santé. Ah bon, je peux réagir d'une façon beaucoup plus efficace que, simplement, j'envoie une bouteille, une bouteille à la mer. Comment ça va? Mais, parfois j'attends de ne pas avoir des nouvelles, puis puis faire des commentaires, etc. La même chose, bon, on aimerait s'aller visiter la semaine prochaine à tous les journées libres. C'est pareil. Je réponds, la semaine prochaine, depuis le livre, à vous de choisir où, mercredi, jeudi. Donc, les réponses viennent à « non, cette journée-là, ce n'est pas possible. » Tandis qu'avec le téléphone, qui est la réponse immédiate, on règle les situations beaucoup plus rapidement, beaucoup plus satisfaisantes. Peut-être que ceux qui s'en servent continuement ne réalisent pas. Mais quand on en a été privé pendant des années, et puis que tout à coup, la possibilité se présente pour efficace. Le mot « efficace » pour moi a été une révélation. Je pratique, non pas que je passe du dent là-dessus à fond, non, je m'entends actuellement pour acheter l'anniversaire de neveu. J'envoyais des petits messages écrits, puis là, je peux le rejoindre. Moi non, c'est vous, c'est vraiment vous. Ben oui, c'est moi. J'ai un programme qui fait la traduction des messages. Je peux suivre exactement ce que tu me dis. C'est fameux, ça. Alors, c'est tout un autre moyen de communication qui est beaucoup plus satisfaisant ou plaisant. Ce que je voulais dire, pour moi, c'est vraiment plaisant de pouvoir parler directement à des personnes que je connais ou un message de, même ça, mes rendez-vous de médecine de temps, c'était toujours par des personnes interposées. Je vais pouvoir faire directement mes messages. C'est vraiment une ouverture sur le monde de la communication. Léon, on est super content pour vous, vraiment. Oui. Sous-titrage ST' 501